C'est que contrairement à la Formule 1 pendant l'intersaison, vous m'aviez presque manqué, dis donc. Le premier épisode de la saison 3 de la Formule 1 2022 est sorti ce week-end, et ce fut ma foi un épisode riche en drama principalement, mais on va aussi parler de l'aspect sportif. Après tout, la Formule 1 est avant tout un sport. Bon, il y a aussi du drama, mais bon, on va laisser ça à F1I et aux comptes d'actu sur les réseaux sociaux. Nous sommes donc de retour pour notre traditionnel débrief pilote par pilote, équipe par équipe. Nous reviendrons également sur une analyse de tour proposée par l'ami Shiranui, sur la comparaison entre deux pilotes en qualification. Nous regarderons le tour de l'Alpine d'Esteban Ocon comparé à celui de la Ferrari de Carlos Sainz, qui a fait le meilleur temps lors de la Q1, pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans le fond de grille. Mais avec une dédicace toute particulière à ceux qui nous écoutent en podcast, nous allons faire un regard global sur ce petit graphique, qui nous explique, qui nous exprime visuellement les temps autour de ce Grand Prix. Alors je sais que certains ont un petit peu du mal à comprendre ces diagrammes en boîte, donc pour vous les expliquer, très simplement, vous voyez que sur chaque ligne, il y a une arête à gauche, une arête à droite. Celle de gauche représente le tour le plus rapide, celle de droite le tour le plus lent de chaque pilote. Et dans la boîte, on retrouve la moyenne de tous les temps autour. Et la ligne qu'on voit au milieu, c'est la moyenne de cette moyenne. Expliquer pour des débiles comme moi, c'est à peu près ce que ça donne. On voit tout de suite que très visuellement, il y a un Maximus Verstappenissus qui est à l'image de ce qu'on a eu l'habitude de voir en 2022 et 2023, avec un temps autour pratiquement une seconde 4 plus rapide que le deuxième meilleur temps en course inscrit par Charles Leclerc en fin de Grand Prix. Et on voit que globalement, ce plateau est plutôt serré et on a une hiérarchie qui correspond très globalement à ce qu'on a eu en termes de résultats avec les deux Red Bulls, les deux Ferraris, une mêlée entre les Mercedes et les McLaren et des Aston Martin un petit peu perdus dans le lot. Et on voit que derrière tout ça, on a les Steak, Kik, les As, les RB, les Williams et même un petit peu les Alpines qui se retrouvent dans ce groupe, même si on voit très clairement que du côté des Alpines, on est un petit peu plus sur le fond de ce peloton. Mais globalement, tout le monde est extrêmement resserré. Et au final, la hiérarchie s'est pas mal jouée au départ et sur les positions sur la grille de départ. On notera également que contrairement à l'année dernière et encore l'année d'avant, si je ne dis pas de bêtises, les essais privés qui se sont tenus la semaine avant le Grand Prix de Bahreïn qui étaient sur le même tracé de Bahreïn ont été beaucoup moins significatifs cette fois pour les performances du Grand Prix, étant donné qu'on a noté à peu près un écart de température d'environ 10 degrés. Alors on sait qu'habituellement, les essais privés se tiennent en journée, donc il fait naturellement plus chaud. Mais on était sur une phase également où les températures étaient plus fraîches. Et donc cela nous explique que certaines équipes ont eu un petit peu plus de mal avec la mise en température et la gestion des pneumatiques. Le métronome Verstappen est de retour avec son cinquième grand chelème en Formule 1. Je vais revenir un petit peu plus tard sur cette statistique. Le temps de quand même souligner que quand on regarde tous ces temps autour en course, ils sont purement impressionnants de régularité. On sait que ça a toujours été une de ses grandes forces, cette capacité à tirer des temps autour non seulement performants, mais qui sont également incroyablement constants. Comme je l'ai souligné dans la petite vidéo short qui a été sortie il y a quelques jours sur les statistiques du Grand Prix. On note que Verstappen a égalé le record d'avoir au moins un grand chelème quatre saisons consécutivement qui était détenu par Jim Clark de 62 à 65. Et il est aussi le seul pilote de l'histoire à avoir fait au moins un grand chelème sur quatre saisons différentes avec Jim Clark et Lewis Hamilton. Et je sais que les statistiques ne sont là que pour marquer un petit peu l'histoire, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut vraiment retenir de ce week-end tant qu'il a rendu une nouvelle copie absolument parfaite avec un tour de qualification exceptionnel que les Ferrari avaient battu à la régulière avec un temps qui était meilleur en Q2, mais qu'elles n'ont pas été capables de reproduire pour des raisons que nous allons évoquer. Et quant à Sergio Perez, ça a été un tour de qualification plus compliqué, toujours un petit peu avec le même écart face à son équipier sur un tour, mais sa course a été tout de même bien meilleure. Heureusement, puisque la Red Bull avait clairement le rythme de faire beaucoup mieux, même si, encore une fois, je vous renvoie sur ce qu'on a vu au début, ça s'est joué pas non plus à grand chose face au Ferrari. Et on peut estimer qu'avec les problèmes rencontrés par Charles Leclerc, cela a un petit peu facilité la tâche de Perez de s'attaquer aux deux voitures en rouge puisqu'elles étaient séparées, alors qu'on peut peut-être se douter que si les deux n'avaient pas eu de problème et avaient été plus performants, la tâche de Perez aurait été rendue plus difficile. On passe donc du côté des deux Ferrari, Carlos Sainz qui termine 3e devant Charles Leclerc. Je parlais donc d'un souci peut-être rencontré en qualification, qui était l'utilisation d'un train de pneus tendres supplémentaire en Q1 qu'ils n'ont pas pu avoir à disposition pour la Q3. C'est du moins ce que les deux pilotes ont déploré, puisqu'ils n'ont pas pu sortir à nouveau pour un second tour avec un train de pneus qui était neuf et n'ont donc pas pu exploiter pleinement leur Q3 puisqu'encore une fois, sur un seul tour, ils ont prouvé qu'ils avaient le rythme de battre la rébule. On aurait été donc curieux de voir ce que ça aurait donné s'ils avaient été capables d'extraire le maximum en qualification et donc bloqués plus physiquement en piste Verstappen. En termes de rythme de course, c'est à mon sens plutôt très bon, même si du côté de Charles Leclerc, on a beaucoup souffert. Il semble que visiblement, c'était un problème de température donc de ses freins et qui ont causé quelques blocages de roues, surtout sur un petit peu les freinages en appui au virage 9-10 ou sur les très gros freinages au bout de la ligne droite principale et de la suivante et qui ont endommagé son premier et son second train de pneumatique. Mais sur son tout dernier relève, Leclerc a été très performant, remontant sur Carlos Sainz et enregistrant le second meilleur temps en course. Du côté de Carlos, il a pu justement faire le travail que son coéquipier n'a pas pu faire en allant chasser Russell en début de course et en récupérant donc sa troisième place sur le podium. J'ai quand même envie de souligner que j'ai trouvé parfaitement inutile de voir les deux pilotes se battre avec acharnement dans le premier relais. Je déplace un petit peu plus le blâme sur le clan Ferrari et sur Charles Leclerc qui n'ont pas eu un petit peu cette jugeotte de dire qu'on perd beaucoup de temps face à Russell et au Red Bull. Il est inutile que Charles résiste à Sainz et bon, finalement, ça s'est bien passé mais on a quand même eu la petite goutte de sueur dans le dos. Chez Mercedes, on a terminé les essais privés avec beaucoup d'inquiétude dans le clan George Russell qui n'était pas du tout content avec la voiture à l'inverse de Lewis Hamilton qui arrivait à trouver plus de stabilité sur son train arrière et lorsqu'on est arrivé ce week-end Hamilton, dit-il, a tenté quelque chose avec des réglages qui n'ont visiblement pas bien fonctionné en qualification et avec un peloton aussi resserré que ce qu'on a les 5-6 places d'équerre qu'il y avait entre les deux en qualification sur la grille de départ ont plus ou moins défini leur course. Mais surtout, ce qui a défini leur week-end et leur Grand Prix principalement, c'était des problèmes de surchauffe, les deux étant forcés à ralentir sur la deuxième moitié et fin de Grand Prix pour justement éviter d'avoir des problèmes et donc préserver le moteur et les températures. J'ai été vraiment impressionné par le tour de qualification de George Russell qui lui a donc donné la troisième place sur la grille de départ. Si vous avez l'occasion d'aller le ZIET, je vous y invite, c'est un très très beau tour. On le sent à la limite constamment, vraiment façon George Russell, toujours à la limite avec pratiquement une perte de contrôle au virage 6 mais qu'il a parfaitement su conserver sans perdre de temps. Tandis qu'Hamilton, on peut voir au contraire dans le virage numéro 4 qu'il manque de perdre l'arrière dans son meilleur tour en Q3 et que ça lui a peut-être justement potentiellement coûté ses quelques dixièmes. Toujours pour dire à quel point ce peloton est serré, chez McLaren, il semble très clair aussi qu'on aurait pu viser beaucoup mieux en qualification sans une erreur des pilotes. L'Ando Norris ayant fait une erreur au premier freinage dans son meilleur tour en Q3 et Oscar Piastri n'ayant pas autant la même confiance que son coéquipier sur un tour. Le rythme de course était la principale inquiétude chez McLaren étant donné qu'on n'a pas vraiment pu le tester lors des essais privés avec l'Ando Norris qui a rencontré quelques problèmes de fiabilité lors des jours où il était censé faire ses essais de long relais et Oscar Piastri souffrant d'une haute dégradation lors de ses roulages. Mais on savait qu'Oscar Piastri avait déjà rencontré ses problèmes l'an dernier et que c'était peut-être davantage dû à son pilotage encore pas tout à fait mature plus qu'à la voiture. Donc ce week-end, on a pu avoir une simulation réelle. On voit qu'en termes de rythme pur, la McLaren reste en deçà de la Mercedes considérant qu'ils ont eu des problèmes et de la Ferrari. Mais malgré tout, on est assez rassuré avec l'Aston Martin de Fernando Alonso qui a été assez rapidement évincé en début de Grand Prix et avec l'Ando Norris qui termine entre les deux Mercedes et Oscar Piastri qui revenait un petit peu sur Hamilton en fin de course. Mais un petit point d'odeur quand même à nouveau pour Oscar Piastri qui continue visiblement ses progrès puisqu'à l'instant, je disais que ses rythmes de course, gestion pneumatique étaient son principal talon d'Achille en 2023 pour sa première saison en Formule 1. Là, ce week-end, il termine à quelques dixièmes seulement à quelques secondes de son coéquipier au drapeau à Damier soulignant une très belle évolution de sa part et j'ai très hâte de voir la suite de la saison de ce jeune pilote. Chez Aston Martin, on continue un petit peu sur la lignée de la saison précédente que ce soit au niveau de la voiture et des pilotes avec Fernando Alonso qui a réussi à trouver ce petit truc magique supplémentaire pour passer en Q3 contrairement à son coéquipier rouler parfaitement en Q3 lorsqu'il fallait aligner le meilleur tour et tirer une sublime sixième position là où du côté de Lance Stroll on a dû se contenter d'une sortie en Q2 avec une douzième place qui semble à peu près plus ou moins refléter tout de même le niveau de la voiture. La course de Stroll a été rendue difficile par un contact au départ qui l'a forcé à repasser tout en fond de grille et peut-être miser sur une stratégie basée sur un undercut donc en s'arrêtant plus tôt que ses rivaux pour profiter d'un meilleur rythme en sortie des stands pour regagner du temps ce qu'il a fait avec Brio réussi à remonter jusqu'en dixième position dans une course qui a été globalement assez solitaire. Avec un verre aussi fluo difficile de dire qu'elle s'était cachée mais vu qu'il y a des problèmes de droit actuellement sur le nom de l'écurie on va plutôt parler de la kick de Guan Yu Jo et de Valtteri Bottas enfin de la voiture pas de leur kick enfin t'as compris. Jo a très bien joué avec sa kick pour terminer onzième et profité d'un excellent placement au début de la course profitant un petit peu du chaos et j'ai envie de dire également avec un semblant de frustration avec son élimination en Q1 perdant pour le duel en qualification pour seulement un millième de seconde alors qu'on l'a vu avoir un énorme survirage à la sortie du dernier droite et on peut se demander s'il n'y avait pas moyen de justement gratter une place en Q2 avec ce tour. Il a été capable de tirer le maximum de sa kick pour arriver à jouer aux alentours des points malheureusement en fin de course la stroll Martin de Lenz était beaucoup plus rapide et malgré une stratégie similaire il n'a pas pu résister et a dû tomber en onzième place ce qui est assez frustrant en un jour où tous les pilotes ont terminé. Et pour ce qui est des répétitions de scénario dans cette saison 3 de la Formule 1 2022 Valtteri Bottas a été particulièrement servi avec un scénario assez répétitif avec une qualification vraiment pas impressionnante comme je le disais il bat son coéquipier pour un seul millième alors que ce dernier a fait quand même une assez conséquente erreur dans son tour alors que dans le tour de Bottas on voit rien de particulièrement alarmant. Il a ensuite été pris dans la mêlée du premier tour avec l'incident entre Hülkenberg et Stroll pouvant pas faire grand chose malheureusement de son point de vue et devant donc avoir des dégâts sur son aileron avant et ensuite rencontrer un problème lors de son arrêt au stand qui lui a coûté plus de 52 secondes il n'y avait rien à faire pour lui aujourd'hui et bon bah quitte à avoir de la poisse autant tout se prendre d'un coup. Et en parlant de choses qui se répètent une nouvelle superbe Q3 pour Nico Hülkenberg et une nouvelle élimination en Q2 pour Kevin Magnussen hélas pour As et bien c'est ce dernier qui a dû mener le meilleur pour son écurie en rythme de course. Et je dis donc malheureusement pour As parce qu'on voit amis du podcast qui nous regardaient pas du tout on revoit sur ce graphique une nouvelle fois que le rythme de Nico est quand même supérieur à celui de son coéquipier qui a échoué tristement en 12ème position alors que Hülkenberg avait le potentiel de peut-être essayer de conserver cette 10ème place au départ même s'il a perdu la position justement face à Stroll au premier virage alors que du côté de Magnussen et bien ça a été une course assez mollassonne comme je le disais et je pense pas avoir grand chose de particulièrement pertinent à ajouter parce qu'on l'a vu assez discret sans coup d'éclat mais ça commence très tristement pour le Danois. Un début de saison aussi très triste chez RB puisque Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda ont fait respecter ce titre mythique d'un très grand journal frérot mais pas trop en se foutant sur la gueule par radio interposée en fin de course. Avant d'aller jusque là on doit souligner tout de même je pense la belle performance du pilote japonais en qualification pour justement être celui qui a gagné le premier duel en qualification entre les deux manquant la Q3 pour seulement 7000ème de seconde mais après tout je pense pas qu'il aurait pu les trouver dans son tour qui a été ma foi assez propre et sans grandes choses qui m'ont semblé à améliorer. Il a profité du chaos du départ pour justement rouler dans le top 10 lors de son premier relais mais la stratégie a été toute contre lui puisqu'il s'est fait undercut par la plupart de ses rivaux et en plus de cela il a donc dû affronter le retour de Daniel Ricciardo en fin de course qui a été mis sur une stratégie différente revenant sur des pneus tendres et du coup on en est arrivé à ce clash assez inutile j'ai trouvé puisqu'on se battait pour la 12ème place de Kevin Magnussen Yuki Tsunoda ne semblait pas vraiment en mesure d'aller porter une attaque et dans tous les cas même s'il avait été capable de porter cette attaque il n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin avec son train de pneus dur usé alors que Daniel Ricciardo arrivait sur des pneus tendres qui étaient au pic de leur performance donc de le voir résister farouchement à Daniel Ricciardo j'ai trouvé que c'était assez inutile et que ça nuisait plus à son image qu'autre chose et quand je parle d'image j'ai envie de dire on s'en fout de la manière dont nous on le perçoit mais il y a quand même son équipe qui doit le percevoir de manière positive et plus particulièrement aussi Red Bull s'il veut ne serait-ce que rêver de pouvoir prétendre à se baquer pour la saison prochaine et Daniel Ricciardo de son côté ça a été j'ai envie de dire assez médiocre on s'attendait peut-être à un petit peu mieux de sa part sur la qualification et sur la course mais pour le rappeler la moyenne de temps autour qu'on voit ici n'est pas très significative puisque Ricciardo était donc sur un train de pneus tendres en fin de grand prix et a pu signer de meilleurs temps autour que ses rivaux et en parlant de choses qui ne se passent pas très bien on va aller du côté de chez Williams parce que là les soucis de fiabilité ont été assez assez légendaires j'ai envie de dire on peut imaginer qu'Alexander Alban aura pu se battre à la régulière pour des points avec des Lance Troll des Joe Guan Yu pour cette dixième place malheureusement il a été frappé également de problèmes de refroidissement sur sa Williams et a été forcé un petit peu de lever le pied avec un petit peu de mécontentement ce qui se comprend totalement mais on peut au moins dire à son honneur que c'était un nouveau très bon week-end de sa part quant à Logan Sargent lui il a été frappé par un problème j'ai trouvé de balance de frein qui a été bougé alors est-ce que c'est un problème électronique ou est-ce qu'il appuyait sur un bouton qu'il ne fallait pas toucher j'ai rien vu là-dessus ou on ne nous l'a pas vraiment dit en tout cas c'est ce qui l'a causé à faire un énorme blocage au virage 4 aux alentours du dixième tour il a dû repasser au stand changer de volant et à partir de là avec plus d'une minute trente de perdu j'ai envie de dire il n'y avait rien d'autre à espérer mais dans tous les cas son rythme de course était très loin d'être aussi prometteur que son coéquipier et pour ceux que ça intéresse avec la Michira on a déjà discuté il y a quelques temps de ce qui s'était passé chez Alpine pendant l'intersaison donc c'est sans surprise qu'on les retrouve en dernière force du peloton et je ne vais pas vraiment revenir sur ce qu'il y a à dire sur eux puisqu'ils se retrouvent un petit peu tout seul mais dans tous les cas c'était une cause perdue pour les deux on sait que ce début de saison sera difficile pour les deux Alpines et plutôt que de m'attarder dessus je vous invite à nous replonger avec une analyse proposée par Chiragnyu et moi-même de revenir sur le tour d'Esteban Ocon en Q1 qu'on va regarder en comparaison de celui de Carlos Sainz dans la même session puisqu'on rappelle qu'il y a moins d'une seconde entre les deux alors je dis que l'écart est assez serré entre les deux mais rappelons quand même que Carlos Sainz a établi ce meilleur temps de la Q1 à 9 minutes de la fin de session là où Esteban Ocon l'a établi en fin de session donc la température de piste n'est pas la même et les deux pilotes attaquaient pas avec autant d'intensité donc c'est aussi à remettre un peu en perspective donc on voit tout de suite en bout de la première ligne droite que Carlos Sainz ici en jaune arrive avec beaucoup plus de vitesse qu'il freine aussi beaucoup plus tard que Esteban Ocon et qu'il réaccélère plus tôt on voit à la sortie du virage 1-2 qu'à la réaccélération Ocon relève un petit peu le pied pour justement stabiliser plus la voiture également sur ses rapports de vitesse lorsqu'on arrive au bout de la ligne droite suivante donc à l'épingle du virage 4 c'est le même scénario Sainz arrive avec plus de vitesse Ocon doit freiner un petit peu plus tôt il emmène beaucoup moins de vitesse dans le virage et on le voit que c'est pratiquement là où il perd déjà une énorme partie du temps on estime à peu près qu'on est là déjà à une demi seconde de perdu pratiquement rien que dans ce virage Ocon ralentit énormément et tarde beaucoup avant de réaccélérer et comme je le disais à partir de là on commence à arriver dans la partie sinueuse donc ça va vraiment se jouer au niveau du volant on voit que l'Alpine a beaucoup plus de mal à aller attaquer l'intérieur des virages donc les vibreurs contrairement à Carlos Sainz soulignant très certainement un problème un peu de sous-virage c'est aussi assez flagrant à l'épingle du virage 8 qu'on vient de voir passer on arrive donc dans le complexe très technique des virages 9 et 10 et là on va voir je vous invite à prendre quelques repères visuels on voit tout de suite que les deux sont assez proches au moment d'entamer ce complexe mais dès l'instant qu'on entre dedans Carlos Sainz arrive à amener beaucoup plus de vitesse dans le virage 10 qui est un freinage en appui très difficile on en parle souvent puisqu'on doit freiner tout en pivotant énormément la voiture ce qui est assez compliqué et rien que là on voit que l'Alpine a perdu énormément de temps on est pratiquement sur du 6, 7, 10ème selon la télémétrie qu'on a sous les yeux et ensuite là on est juste dans un complexe de lignes droites où à nouveau la Ferrari aura l'avantage des virages rapides où le sous-virage n'aide pas du tout Ocon et pour aller maintenant sur la fin du tour de longue ligne droite et du coup l'écart est déjà assez très conséquent entre les deux dans le dernier virage on va voir à nouveau Ocon perdre énormément de son train avant la voiture est très mollassonne et Carlos Sainz termine son tour près d'une seconde avant celui d'Esteban Ocon voilà à quoi ça correspond à peu près visuellement je m'en arrête là merci à Cheranui at Eric Agle sur le X slash Twitter pour toutes ces analyses et qui nous a apporté cette télémétrie merci également à Tonton Strigoun pour les les boîtes en graphique qu'on a eu les graphiques en boîte pardon qu'on a eu au début et qui m'ont également un petit peu aidé dans la présentation visuelle de cette émission également en termes de temps c'est beaucoup moins long que de recopier un à un tous les temps autour de chaque pilote vous le comprendrez j'espère j'attends vos retours comme toujours je vous mettrai en fin d'émission le podcast live qu'on avait fait avec Shira où on parlait un petit peu des performances de l'intersaison et notamment du cas de la Red Bull et de l'Alpine on se fait des très gros bisous et on se revoit donc ce week-end pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada